salut tout le monde aujourd'hui on va apprendre à faire quelque chose d'utile d'une seule canette de coca cola ou bien de l'hecton ou bien de seven options on a besoin d'une canette quelque chose pour couper et quelque chose pour faire des trous moi j'ai là et on a aussi besoin de d'une d'une matière inflammable moi je vais utiliser de l'alcool premièrement on doit couper le haut de la de la canette avec celle que l'ouvre avec comme si on voulait ouvrir ouvrir une boîte de concert je vais l'ouvrir et revient et pardon et revenir dans le premier vidéo après à la voir mettre sur youtube il a réalisé que j'ai dit revient au lieu de revenir alors je vais la couper et revenir après avoir découpé on va obtenir ces deux ça là on n'a pas besoin c'est là premièrement on va la on va couper en en moitié après on va avec le ciseaux on va faire comme ça je vais faire sur tout et je vais revenir après avoir découpé je suis revenu ça on doit le faire sur la partie d'en haut pour qu'elle rentre dans la partie du bas et on doit la rentrer dedans la faire entrer dedans on doit laisser ça qui n'est pas entré on doit prendre ce qu'on veut faire des trous avec et le faire un peu grand comme ça ou bien si vous pouvez un peu plus grand aussi vous pouvez et on doit faire un tout le contour des trous des trous des trous des trous je vais le faire et revenir d'accord maintenant je suis revenu et j'ai fait tous les trous là maintenant elle est finie disons par exemple que le gaz du four est fini et vous voulez boire du thé vous pouvez fabriquer celle là mettre de l'alcool ou bien n'importe quel produit quelle matière flammable la quantité que j'ai mis elle va rester beaucoup on doit attendre un peu on doit attendre un peu maintenant la première fois elle va être plus ou moins pas bien comme les autres après car moi je l'ai lavé et je n'ai pas séché comme j'ai dit maintenant car c'est la première fois il y a de l'eau ce n'est pas flammable après quelques fois on pourrait la mettre comme ça et elle va pas certaine on peut aussi par exemple attendre un peu que que le feu sort des trous et puis la mettre elle va être chaude pour l'éteindre une seconde avec n'importe quelle chose vous pouvez la couvrir et il n'y a plus de dioxygène alors elle va s'éteindre par exemple moi je veux l'éteindre il doit être un plus grand que celui là que j'ai utilisé mais c'est pas grave la quantité de d'alcool que j'ai mis maintenant va rester trop longtemps je vais poser la vidéo laisser l'allumer maintenant je vais je vais la laisser un peu qu'elle 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 soit plus forte je vais la mettre et je vais chronométrer après qu'elle va être l'eau va être chaude je vais revenir et vous dire combien elle a pris de temps je vais essayer comme je vous ai dit ça a pris à peu près cinq minutes et comme je vais j'ai dit la première fois car il y a de l'eau quand je les laver ça va être un peu pas comme la deuxième et la troisième et la quatrième n'oubliez pas de faire like, share, comment et subscribe et la plus importante chose c'est que vous faisiez attention car c'est du feu au revoir au revoir au revoir